L'EMDK est une structure multiactuelle, composée d'élus, de services techniques de l'État, des ONG, des associations de migrants de retour et de la GASPOR. L'EMDK, pour moi, est une structure capitale pour qui connaît la région de Caille, la diaspora de Caille, et toutes les dynamiques qui sont, que ce soit au niveau communal, au niveau conseil régional, au niveau de la région, et je dirais que les migrants ont été les premiers acteurs de développement de nos différentes localités. Donc, pour avoir une politique migratoire de la région, le CRK a voulu créer cet espace appelé espace migration et développement de la région de Caille. Donc, c'est l'ensemble des problèmes liés à la migration et que la région de Caille ait une voie à dire par rapport à la politique nationale de la migration que l'État est en train de mettre en place. Il y a eu un impact, c'est déjà, il y a eu une prise de conscience de tous les ressources en de la région. D'abord, pour un départ, on a fait un plaidoyer au niveau des institutions nationales et internationales à Bamako. Nous avons été vraiment écoutés au niveau des structures nationales, comme je le disais, le ministère des Maliens de l'extérieur, le Conseil général, le Haut conseil des Maliens de l'extérieur, le ministère de la sécurité, la protection civile, donc avec d'autres partenaires, l'AME, l'Association des Maliens de l'extérieur, tous ceux qui concèdent, tous ceux qui sont impliqués dans la migration, donc au niveau de Bamako. Maintenant, nous avons eu à faire également des plaidoyers même pour l'implication de nos ressources au niveau de la France, à Paris, à Libriville et en Côte d'Ivoire, donc pour que les soucis ou les envies ou pas, je dirais, les préoccupations de nos populations, de nos ressources soient prises en compte dans le plan national de la politique de migration. Donc, ce n'est pas fini, c'est jusqu'à présent en cours, donc nous continuons et nous suivons de près cette politique nationale pour que la région de Caille, compte tenu du rôle important que jouent les ressources sans, que la diaspora soit prise en compte et qu'il y ait des avantages ou même un suivi, une protection de cette migration de cette diaspora. Merci. 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 Merci.